Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui dimanche. Donc on va faire le tirage du dimanche pour la semaine prochaine, la semaine du 14. La semaine du 14 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un fort bon week-end. Un fort bon week-end. On repart aux bases avec le wide-weight. Il est chouette ce jeu, je l'aime bien. Ce qui commence, à part le fait que la justice et la force dans le tarot anglo-saxon ont été transvasés, je ne sais pas comment on dit ça, changés de place. C'est un bon jeu pour commencer, je trouve. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine. J'ai ma petite madame. Regardez comme elle est jolie, ma petite madame. Elle est belle, non ? Elle est belle. Je ne sais pas pourquoi je vous montre, ma petite madame. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 14 septembre. Et ce tirage du dimanche. Quels sont les messages à transmettre ? Je suis dans une humeur très cotonneuse. C'est doux, c'est confortable. On a les muscles reposés, relaxés. Et c'est très singulier comme sensation. Il y a presque la tête qui est là. Mais pourquoi on est comme ça ? Alors qu'en fait, c'est juste agréable. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Les états d'âme. La reine de Denis à l'envers et le 5 de bâton. Tiens. Une semaine où on n'a pas trop envie d'en donner. Mais où par contre, on... Alors en plus, elle est tournée vers le passé, cette reine de Denis à l'envers. Elle peut être très rêveuse alors qu'à contrario, traditionnellement, elle a les pieds bien ancrés dans le sol. On dirait de la réflexion sur la façon dont elle veut organiser les choses pour la suite. Devant, on a... Dans les influences présentes et immédiates, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition. C'est aussi les conflits purs et durs, mais j'ai le sentiment qu'il y a une préparation à quelque chose. Comme si vous étiez en train d'évaluer vos forces, vos possibilités, parce que vous vous sentez pas forcément en conflit. Mais il y a quelque chose, alors, ou qui vous motive ou qui vous stimule d'une façon presque maladive. Quelque chose que vous avez envie d'affronter. Un peu si... comme si vous étiez en train d'être... de regarder, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de la réflexion alors qu'on vous demande d'être aussi très présent dans le présent avec ce 5 de bâton. On va toutes les retourner. Roux de fortune à l'envers, dis donc. 10 de denier à l'envers, 9 de bâton, le jugement. Wow, je sais pas ce que vous vivez, mais on passe des étapes. On passe des étapes. 6 d'épée, 3 de coupe à l'envers, l'ermite. Le 8 de denier à l'envers. C'est peut-être pour ça qu'on a cette reine de denier à l'envers. Parce que le 8 de denier à l'envers, alors là, en plus, c'est la fin du tirage, mais c'est en général quand on se concentre un petit peu trop presque. On est tellement... on a tellement envie de voir un résultat arriver, on veut tellement perfectionner les choses qu'on ne voit pas les choses avec suffisamment de recul. On est presque un peu trop empêtré dans le perfectionnisme. Prenons les choses dans l'ordre. Avec notre route de fortune à l'envers, dans les buts, possibilités, force majeure, c'est un peu comme si vous saviez qu'il fallait passer un certain blocage. Une chose, la route fortune, on en a parlé. Les changements, les hauts et les bas de la vie, avec la certitude que de toute façon, il y a des fois où on est en haut, il y a des fois où on est en bas. Il faut pouvoir prendre les choses au mieux. Alors, entre guillemets, en attendant et en se reconstruisant des échelons ou des niveaux pour retourner au sommet. Et là, avec le 10 de denier à l'envers, dans les acquisitions du passé, c'est un peu comme si vous aviez... À un moment, vous avez effleuré du doigt ce que vous vouliez atteindre là maintenant. Et vous savez qu'il y a une espèce de remise à niveau entre... Parce que pour moi, la carte du 10 de denier, c'est un peu la carte rêvée. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec. Donc, on sait qu'on peut tout à fait l'imaginer et on peut tout à fait mettre la barre très haute. Mais il y a des fois où il faut quand même redescendre un peu sur terre et se dire bon, j'aurais pas forcément tout. Ou alors, parce qu'avoir tout, c'est compliqué quand on intègre d'autres personnes dans notre objectif. Forcément, ça peut coincer parce qu'eux ne veulent pas forcément le tout que vous voulez. mais là, avec ce 10 de denier à l'envers, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train de vous dire la dernière fois, j'y étais à deux doigts. Donc, je vais prendre toutes les leçons de cette dernière fois et je les amène avec moi. Parce qu'avec le 9 de bâton, on a vraiment l'idée de la persévérance. Le 9 de bâton, c'est on est prêt à se battre pieds et ongles. Ça se dit pas ça, hein ? Becs et ongles. Becs et ongles pour atteindre notre but. On sait que c'est compliqué. On sait qu'il va encore falloir avoir de la force, de la motivation. On y est presque. Donc, vraiment, c'est presque le dernier coup de pouce. C'est pas ce que je cherche du tout. C'est le dernier, les derniers 500 mètres d'un marathon, quoi. Et il n'y a pas moyen, vous lâcherez pas. Et avec, dans les influences futures, on a le jugement. On a le jugement. Et le jugement, c'est une deuxième chance. Alors, c'est vraiment visiter une situation, avoir la capacité de regarder son passé, son présent et son futur et de dire, bon, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je vais faire plus tard, comment est-ce que je me réinvente pour pouvoir passer à autre chose. Alors, vous vous réinventez en revivant la situation si vous donnez une deuxième chance ou vous vous réinventez en étant pleinement conscient de tout ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez vivre et vous êtes capable de fermer une porte. Le problème, c'est que là, parce que la carte du jugement, c'est la carte numéro 20, après, on a le monde, la dernière carte du tarot, le 21, on n'a pas de 21. Vous ne fermez pas de porte. Donc, c'est un peu comme si vous redonniez une chance à une situation, à vous-même, une personne différente dans un monde différent, entre guillemets, même si la situation reste la même, vous la prendrez, en tout cas, d'une autre manière. Peut-être qu'on éclaircira cette carte du jugement. Dans l'état d'esprit du consultant, on a ce 6 d'épée que j'aime beaucoup. Avec cette reine de Denier à l'envers, on est obligé de passer à autre chose, même si on s'attache quand même à certains vestiges du passé. Mais ce n'est pas pour les meilleurs, je n'ai pas le sentiment que ce soit pour eux. Vous êtes vraiment dans la réflexion. Et étrangement, je ne pense pas que ça vous fasse avancer le schmilblick. Vous êtes obligé d'être là et bien là dans le présent et on dirait qu'au lieu d'avoir les pieds bien sur terre, vous êtes en train de... Étrange parce que j'allais dire que vous n'êtes pas forcément en train de prendre les choses de face ou frontalement. Alors que vous êtes bien décidé avec ce 5 de bâton et ce 9 de bâton, c'est vraiment on a une énergie à revendre, on est prêt, on a de l'huile de coude jusque là, on est prêt à remuer ciel et terre et pourtant vous ne le faites pas. Alors j'ai le sentiment que c'est peut-être parce que vous ne savez pas comment vous engager avec cette reine de Denis à l'envers. Vous ne savez pas comment... Vous savez bien qu'il faut... J'ai le sentiment qu'il faut passer une étape, surtout avec cette route fortune à l'envers. C'est un peu comme si vous étiez bloqué à un moment de votre vie en sachant que dans le passé vous êtes vraiment... Vous avez été très près du but et que vous êtes en train de vous faire monter la pression d'une façon phénoménale mais que quelque part vous n'aviez pas les outils pour aller de l'avant. Non seulement pas les outils mais en plus vous n'avez pas les pieds ancrés dans le sol. Vous n'êtes pas sûrs ni de vos intentions ni de la façon dont vous voulez voir pérenniser les choses. Et pourtant vous vous mettez quand même des coups de pied dans le fondement en vous disant il faut... Il faut avancer. Il faut laisser le passé derrière soi. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Dans les facteurs ambiants on a ce droit de coupe à l'envers qui est une triangulaire. Donc quelqu'un qui peut vous amener des conseils ou quelqu'un qui reste dans votre énergie alors que vous êtes en train d'essayer de vivre les choses différemment mais vous êtes toujours... J'ai le sentiment que vous... Vous... C'est même pas papillonné parce que vous pour vous vous allez de l'avant vous êtes là oui c'est bon je tiens ça mais pas du tout. Je suis désolée je suis désolée de vous dire ça mais pas du tout. Pas du tout. Émotions intérieures craintes, espoirs et désirs on a l'air mis à l'envers. On regarde pas je vous dis vous regardez pas dans la bonne direction. L'ermite à l'envers il est forcé d'être dans cette solitude. Il est forcé d'être dans ce célibat il est forcé d'être dans cette recherche. Il avait pas forcément envie d'aller dans l'introspection et j'ai le sentiment que c'est ça. On aurait eu un 4 d'épée à l'envers là ça m'aurait plus... Il y a clairement quelque chose que vous ne voulez même pas voir parce qu'avec le 4 d'épée à l'envers on sait qu'il faut qu'on médite on sait qu'il faut qu'on se purge sur quelque chose et là vous vous dites directement non non moi c'est bon je passe à autre chose je passe à autre chose et quelque part ce qui m'attend plus loin ça va m'aider. Mais vous savez très bien que si vous réglez pas ce qui cloche ça va vous retomber en pleine poire. parce que vous voyez notre ermite il regarde dans le futur lui mais il est à l'envers il faut régler les choses avant de pouvoir s'élancer vers autre chose parce que sinon on reste coincé j'ai l'air vachement soucieuse parce que sinon on reste coincé dans cette dans cette roue de fortune dans cette roue du hamster et là il y a quelque chose que vous voyez pas alors non seulement vous voyez pas même si vous vous débattez comme un beau diable avec ce 8 de denier à l'envers pour faire il faut du résultat il faut du résultat il faut absolument que les choses s'allègent il faut absolument qu'on ait des actions qui aient du sens qu'on suive une espèce de route que vous vous construisez mais en fait vous avez oublié plein de maillons avant et c'est pour ça que cette reine de denier elle est à l'envers la reine de denier à l'envers elle ne sait plus organiser sa vie elle est dans l'organisation dans la logistique des choses elle crée elle est en accord avec son environnement elle est en accord avec ses mots ses actions la façon dont elle délègue ce qu'elle fait pousser pour ensuite l'offrir aux autres et là il n'y a pas ça là vous voulez juste voir arriver quelque chose par votre action aussi c'est pour ça que c'est c'est décontenançant pour moi parce que on voit bien que vous voulez aller quelque part d'un point A à un point B que vous vous êtes monté le bourrichon c'est bon ça va le faire ça va marcher neuf de bâton conquérant je vais passer tous les obstacles je vais me débarrasser de mon fardeau me voilà quelqu'un de nouveau dans un monde nouveau c'est pas vrai ça va pas et j'ai le sentiment que ça va vous sembler évident cette semaine enfin je pense que c'est les résultats que vous n'allez pas voir arriver et c'est pour ça que ça va vous étonner je suis pas convaincue que ça vous paraisse évident je dis ça parce que moi je le vois là mais j'ai pas le sentiment que vous voyez où vous vous emmenez et où ça ne va pas aller parce que vous vous avez une motivation telle et une intensité telle que dans votre idée c'est impossible que vous n'avanciez pas vous allez probablement avancer vous allez probablement avancer mais vous n'aurez pas les résultats escomptés pas avec ce 8 de denier il y a des résultats en fait c'est ça j'ai l'impression que vous pensez que vous faites des pas en avant super profonds sur quelque chose par votre attitude par votre et en fait c'est superficiel vous vous rendez pas compte que c'est beaucoup plus profond que ça le schmilblick vous regardez pas au bon endroit bon je voulais prendre juste une carte pour ce jugement parce que avec le jugement et surtout dans les influences futures c'est un peu comme si vous étiez arrivé au jugement dernier vous êtes devant je ne sais pas si c'est l'ange je ne me rappelle plus qui c'est cet ange traditionnellement l'ange de la rédemption l'ange du renouveau l'ange Michael je ne sais pas il faudrait que je me que je regarde on constate on constate et à ce moment là on doit prendre une décision est-ce que je replonge avec la même personne avec les mêmes personnes dans la même situation je me sens différent j'ai le sentiment que vous vous sentirez différent mais le problème si j'ai l'impression que les bases de votre souci et de ce qui vous fait bloquer les choses à un moment donné ou à un autre vous ne les avez pas guéri on a une offre une offre avec le valet de denier vous vous attendez à ce que quelqu'un vous fasse une offre parce que vous vous avez vraiment le sentiment que vous êtes dans un nouvel état d'esprit dans un nouveau dans une nouvelle dynamique et vous attendez vous attendez cette personne ce valet de denier ce nouveau projet qui doit s'offrir à vous vraiment qui doit tomber du ciel que ce soit une personne que ce soit un engagement c'est en général quelque chose qui peut vous faire voir la vie sur du long terme c'est je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que pourquoi est-ce qu'on a trop de cartes on a 5 de denier le 8 d'épée le 8 d'épée que vous êtes que vous n'arrivez pas à voir quelque chose c'est étrange on a l'étoile à l'envers ouais c'est ça et là on a le 7 de coupe le 7 de coupe les les options les opportunités les possibilités et l'étoile à l'envers malheureusement on a un peu perdu la foi c'est une carte qui reste très positive à l'endroit comme à l'envers il n'y a pas de soucis mais j'ai le sentiment que vous risquez de vous essouffler parce que vous avez tellement tellement d'envie et que vous voulez tellement arriver à un but de de plus de légèreté d'enfin laisser tomber un fardeau que ce soit des obligations des responsabilités un comportement particulier ou des attachements avec les uns et les autres qui vous qui vous pèsent mais pourtant c'est ce qu'il faut pour avancer on a saisi déjà des plein de on a ouvert plein de portes et puis on a on a on était vraiment dans l'action donc il faut qu'à un moment on y arrive et moi j'ai le sentiment que parce que vous n'avez pas vu certaines choses le résultat ou en tout cas ce qui va se présenter à vous n'est pas à la hauteur de vos espérances un peu parce que le set de coupe c'est les opportunités que ce soit émotionnel relationnel etc et on dirait que vous n'avez pas choisi la bonne pomme si on devait mettre un panier de pommes vous n'avez pas choisi la bonne pomme vous avez vous avez vu plein de portes il y avait plein de clés et vous pensiez que c'était la bonne porte et la bonne clé et c'est pas ça c'est pas ça c'est très étrange parce que je sais que ça va rendre bien des gens perplexes parce qu'avec une motivation comme ça alors avec cette reine de denier à l'envers j'ai envie de vous dire essayez de regarder je comprends que vous vous appuyez sur le passé essayez de regarder la façon dont vous voulez vous voir dans 10 20 ans et peut-être que ça vous aidera parce que là j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à avoir du recul ni sur les résultats que vous que vous pensez absolument avoir ni sur les efforts que vous mettez mais qui sont dispersés qui sont pas concentrés là où il faut et avec ce 3 de coupe à l'envers on a un peu l'idée que il y a quelque chose qui interfère alors que vous devriez vous tourner vers vous c'est un peu comme si vous vous tourniez vers le futur avec de grands renforts de gens qui sont là en train de vous dire oui allez c'est bien vas-y fonce à part que vous savez très bien si je continue avec ce marathon on dirait que vous courez avec un membre foulé cassé alors je comprends bien que vous voulez pas lâcher il y a quelque chose on va voir est-ce que je peux avoir une carte conseil avec ce pour ce tirage acheter ce nouveau jeu il est beau est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire ouvrez bien les yeux et essayez de voir pour vous mais aussi pour pour les gens qui sont autour de vous la meilleure des options on dirait cette semaine la gop prendre appui qu'est-ce que ça veut vous avouer que je ne sais je ne suis pas convaincue de savoir ce que la gop une jambe au dessus ça veut dire je rajouterai parce que je n'ai pas regardé en plus et je ne suis pas sûre de pouvoir regarder bougez pas je vais vous le trouver je me demande parce qu'elle est fort belle elle est fort belle tout de même est-ce que vous arrivez à focuser là-dessus avec notre vous êtes arrivé à un point où faire les choses tout seul n'est plus optimal pour vous la vie a une façon de présenter les choses a une façon de vous présenter les gens absolument parfait oui c'est ça c'est cette espèce de porter comment on dit fais-moi la courte échelle c'est ça en fait c'est ça essayez de alors essayez j'allais dire essayez de trouver quelqu'un pour vous faire la courte échelle je ne sais pas mais en tout cas j'ai le sentiment que vous vous faites peut-être pas aider ou soutenir par les bonnes personnes parce que ce 3 de coupe à l'envers c'est quelqu'un qui est probablement très intéressant très intéressé par vous pour vous avec les meilleures envies du monde mais là je ne suis pas convaincue que cette personne elle vous permet d'élargir votre votre champ de vision j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui éventuellement vous vous pousse mais pas du bon donc pas dans le bon sens et là c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire essayez de trouver quelqu'un qui est en correspondance on va dire avec ce que vous vivez là et qui peut vous mettre les pieds sur terre et j'ai envie de dire pas forcément quelqu'un qui fasse partie de vos amis parce que le 3 de coupe c'est quelque chose de très très amical alors soyez ouvert à tout ce qui peut vous faire cliquer cette semaine mettez vous les pieds sur terre parce qu'il y a quelque chose il y a on nous dit il est temps d'être vulnérable de parler de vos besoins et de demander à ce qu'ils soient comblés je pense que vous faisiez un chemin seul et il faut que vous vous joigniez à d'autres parce que là vous êtes en train de je vais pas dire fausse route mais vous pourriez prendre des des chemins qui vont vraiment ralentir votre progression ou vous faire faire des détours phénoménaux bon dites moi ce que vous en pensez de ce tirage dites moi ce que vous en pensez par rapport à votre situation si ça vous parle commentez abonnez vous à la chaîne si vous le voulez je vous souhaite une très bonne semaine au final c'est pas négatif avec cette étoile on a vraiment l'idée qu'on a toujours de la lumière l'étoile du nord l'étoile du berger enfin cette protection et cette lumière qui nous guide mais j'ai le sentiment que c'est un peu comme si vous vous mettiez vos propres vos propres bâtons dans les roues vous marchez pas vous marchez dans des chaussures qui sont trop grandes pour vous c'est ça bon commentez n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne si vous le voulez si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt au revoir ciao ciao Merci.